Eh bien, salut à vous et bienvenue sur mon labo Linux. Moi, c'est Stalin Goma et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu plus intéressant. Nous allons parler de la permission ou alors les droits d'accès sur les fichiers. Imaginez-vous dans un scénario où vous devez gérer des utilisateurs dans une entreprise et votre manager vous appelle et dit « Hey, j'ai besoin que vous bloquez les droits d'accès à tel utilisateur sur le système parce qu'il n'est plus, il est parti et puis je voulais que vous bloquez son droit d'accès sur ce fichier-là parce que d'autres utilisateurs ont par exemple accès. » Donc, nous allons voir aujourd'hui comment faire cela. Donc, pour cela, nous allons parler de la commande TrueMode. La commande TrueMode est une commande utilisée par tous les utilisateurs de votre système qui permet de donner les droits d'accès ou alors des permissions à vos fichiers ou alors aux fichiers. Donc, étant administrateur des systèmes Linux, votre tâche consiste également à créer les dossiers, non seulement à créer des dossiers et des fichiers, mais aussi à attribuer des permissions sur ces fichiers-là. Donc, aujourd'hui, nous allons parler un peu en détail de cela. Donc, ce ne sera pas trop pratique, ce sera beaucoup plus théorique. Mais si vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Et pour les autres vidéos, vous pouvez accéder sur ma chaîne qui totalise d'il y a 10 vidéos. Donc, ça, c'est la 11e. Donc, merci pour votre écoute. Bien. Quels sont les déterminants des droits d'accès sur les fichiers? Nous avons trois. Nous avons les classes de permissions qui touchent les utilisateurs directement. Puis, nous avons les types de permissions, dont les root, write, execute. Et puis, nous avons les modes. Les modes peuvent être plus, moins ou égal. Donc, voyons donc en détail pour chaque déterminant. Pour les classes de permissions, donc, sur l'un de mes serveurs, j'ai pris la peine de taper ceci. Et puis, voilà le output que ça m'a donné et j'ai décidé de pouvoir embellir ça de cette façon. Donc, bien. Pour l'explication, voici quand vous allez taper. Bon, pour ça, on va se connecter à notre serveur. Je vais mettre le mot de passe rapidement. Et puis, nous allons, par exemple, faire LL. Par exemple, créer un fichier d'abord. Touch. ABC. Voilà. Si je fais LL, j'ai ceci. Bon, on va s'intéresser au output. Bon, quand on parle de output, ça veut dire le résultat que la commande va afficher. Donc, on va s'intéresser au output de la commande LL sur le fichier ABC. Bien. Lorsque nous tapons cette commande, cette commande nous permet d'avoir plus d'informations sur le fichier que nous avons en face de nous. Donc, lorsque nous tapons cette commande, voilà ce qu'on a. On a le tiret. Le tiret représente quoi? Je vous ai dit que ça représentait le type de fichier que vous avez en face de vous. Donc, le type de fichier qu'on a, c'est tout simplement un fichier. Et puis, nous avons RWX qui est représentant la permission sur le propriétaire du fichier. Sur le propriétaire du fichier. Donc, le propriétaire du fichier a le droit de lire, d'écrit, W, et d'exécuter ce fichier. Même chose ici. Donc là, c'est un plein droit qu'on a donné à tous les utilisateurs. Donc, ils ont ce droit-là chacun. Et là, le point ici représente tout simplement quoi? Ça représente le nombre. Si vous voyez ce point, parce que ce n'est pas obligé de le voir. Donc, si vous voyez ça, ça représente tout simplement le nombre de permissions. Qui a des permissions supplémentaires, pardon, sur ce fichier. Et puis, le chiffre ici, qui est là, veut tout simplement dire qu'il n'existe qu'un seul lien ou alors qu'un seul raccourci sur ce fichier. Et nous avons la suite de Esmoma ici. Donc, Esmoma, c'est le nom du propriétaire du fichier. Et par la suite, nous avons Joachim qui est le groupe. Donc, c'est le groupe auquel appartient, par exemple, l'utilisateur Esmoma. Et peut-être, il y a aussi plusieurs utilisateurs qui appartiennent à ce groupe-là. Donc, ça va faire que ce fichier sera un fichier collaboratif. Un fichier de collaboration entre plusieurs utilisateurs parce qu'ils accèdent à ce fichier-là peut-être au même moment. Donc, par la suite, nous avons la taille 1 kg du fichier. Nous avons le mois de création de ce fichier. Et ici, nous avons le jour de création. Et là, l'heure. Donc, tout ça va constituer juste la date. De là jusqu'à là, ce sera la date. Et ici, nous avons le nom du fichier. Donc, si nous comptons, nous avons 1, 1, 4, 1, 2, 3, 4. Bon, celui-ci, on ne le compte pas très souvent parce qu'il ne le vient pas. 5, pardon, 5, 6, 7, 8. Tout ceci constitue 9. Bon. C'est 9 généralement parce que celui-ci est collé à ceci. Donc, je voulais y raconter 10. Donc, si vous voyez là, c'est 9 cadres. On a 9 colonnes en fait. Donc, c'est comme ça. Bien. Par la suite, donc, nous avons dans ces utilisateurs-là, comment est-ce que les utilisateurs-là sont représentés? Par quelle lettre nous connaissons que l'utilisateur-ci est représenté? Donc, nous avons U qui représente le owner ou alors la propriété du dossier ou du fichier. Par exemple, dans notre cas ici, c'est Essengouma. Donc, vous pouvez voir ça aussi par ici. Bien. Par la suite, nous avons G qui est le groupe qui représente le groupe dans lequel plusieurs utilisateurs peuvent cohabiter. Donc, ici par exemple, ce groupe, c'est Joachim. Donc, si vous voyez ce groupe-ci à côté de ceci, ça veut sûrement peut-être dire que cet utilisateur est membre de ce groupe. Mais ce n'est pas obligé. Donc, ici maintenant, nous avons O qui veut dire order. Order ou alors public. Donc, ce sont ces personnes-là qui ne sont ni membres du groupe Essengouma, qui est ni membres du groupe du propriétaire ou alors du groupe Joachim. Donc, très généralement, on appelle ça premier groupe et ça, on appelle ça second groupe. Sui, pardon, celui-ci, on appelle ça second groupe. Donc, ils ne sont pas membres du second groupe. Voilà. Donc, et si on totalise dans U plus G plus O, ça va donner Hugo. Donc, Vincent Hugo, par exemple. Donc, et A va être égal à la somme de U plus G plus O. Si vous voulez attribuer, par exemple, les permissions. Bien, passons maintenant au grand B qui parle des types de permissions. Les types de permissions, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons RWX. RWX est représenté par ceci. RW dit read qui représente lire. W veut dire write qui représente écrit. Et X veut dire exécutable qui représente exécuté. Donc, vous pouvez dire que le fichier est exécutable. Donc, si vous avez ça, par exemple, comme ici, vous avez dit que l'utilisateur. Donc, je vous ai dit ici, c'est pour l'utilisateur principal du fichier, donc le propriété. Et là, c'est pour d'ici à là. Donc, c'est représenté par ces trois lettres-là. D'ici à là, c'est pour le groupe. Et le reste, donc là, c'est pour les autres ou alors le public. Bien. Donc, si vous avez un truc qui manque, ça veut dire que l'utilisateur n'a pas ce droit d'accès. Bien. Donc, voilà ça. J'ai donc mis ça ici. Si vous voyez le tiret, le tiret va tout simplement dire qu'il y a eu absence de permission. Bien. Comment s'est fait la représentation numérique de ces lettres? Parce que nous pouvons attribuer les droits d'accès, les droits d'accès à un fichier avec des lettres ou des chiffres associés à la commande de Tchumut. Donc, pour cela, nous voyons donc ici, R est égal à 1 fois 2 à la puissance 2 qui représente 4. Donc, si vous voulez vous écrivez 4, si vous voulez vous écrivez R. Donc, ça ne me dérange pas. Et puis, W est représenté par 1 fois 2 à la puissance 1 qui est égal à 2. Et puis, X est égal à 1 fois 2 à la puissance 0 qui est égal à 1. Donc, si vous voulez donc totaliser tout cela, vous aurez donc R plus W plus X qui va donner 4 plus 2 plus 1 qui sera 7. Ainsi, 7 représente le plus grand niveau numérique de permission dans les systèmes Linux. Donc, vous n'irez pas à plus de 7. Bien. Pour exemple, nous avons un fichier qu'on a appelé ABC. Bon, pour le moment, ce n'est pas la même chose que nous avons. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Nous avons ici, si nous décritons ceci, nous aurons quoi? Nous avons certains fichiers d'abord. Et ce fichier, le propriétaire a le droit de lire, écrire et exécuter. Puis, le groupe a le droit de lire et d'exécuter, mais n'a pas ce droit d'écrire dans le fichier. Et puis, les trois tirés avaient tout simplement dit que l'utilisateur en ce moment n'a pas le droit d'écrire, n'a aucun droit. Donc, en fait, les autres, je vais dire, n'ont aucun droit sur le fichier. Bien. Donc, ça veut dire qu'on dit une permission alphabétique s'équivale à une permission numérique sur ce fichier par ceci. Donc, rwx, r-x et tiret, tiret, qui va donc donner 750. Donc, la commande qui a été utilisée pour pouvoir faire cela a été utilisée de cette façon aussi-là. Donc, on peut aussi faire ça pour avoir la même représentation. Et voici l'explication de ça ici. Voici l'explication de ça ici. Bien. Donc, pour avoir, puisque vous remarquez qu'ici, nous avons rwx, r-x, mais ici, nous avons juste le rw-rw-r. Donc, pour avoir cela, pour avoir la même chose, nous allons utiliser cette commande, cette commande-ci. Donc, nous allons utiliser cette commande. Nous allons taper, tu mode. Nous allons taper, nous allons taper, tu mode, pardon, qu'est-ce que tu fais? Nous allons taper, tu mode, 7.7, 7.5.0, oui, sur ABC, par exemple. Donc, pour une représentation numérique, pour une permission numérique. Et puis, si on fait encore l-r sur ABC, vous voyez, la couleur a changé aussi. La couleur a changé. La couleur a changé lorsque l'on a x quelque part. Donc, si vous voyez maintenant, je pense qu'on aura la même chose. Donc, rwx, rwx, ici, si vous voyez. Et puis, r-x et... Donc, voilà comment est-ce que la permission se fait avec le mode numérique. On va voir pour le mode alphabétique un peu plus bas. Bien. Pour continuer avec C, les modes de permission maintenant, qui est le troisième déterminant. Bien. Nous avons... Généralement, lorsque nous vous utilisons la commande Tchumut, nous l'utilisons de cette façon-ci, ici à droite de votre écran. Nous l'utilisons de cette façon-ci. Mais, nous pouvons aussi utiliser avec des signes plus, moins ou égal. Donc, plus v-dit j'ajoute une permission, moins v-dit je retiens une permission, égal v-dit que je vais attribuer peut-être la même permission aux propriétaires et ou aux groupes et ou alors au public qui représente les autres. Donc, et ça peut aussi s'appliquer à un seul utilisateur. Donc, pour cela, venons plus bas avec un exemple. Donc, nous voulons attribuer différentes permissions aux fichiers ABC. Donc, pour cela, nous utilisons le mode alphabétique maintenant. Donc, soyez très attentif ici, s'il vous plaît. C'est quelque chose qui dérange souvent certaines personnes. Donc, ici, nous avons cette... Voici la commande qui a été donnée pour qu'on puisse l'exécuter. Donc, on va faire la même commande. On va taper la même commande et on va voir ce qui va se passer. Donc, ici, on dit que si on tape cette commande, on va avoir les droits d'accès pour tous les utilisateurs. Donc, tous les utilisateurs vont avoir les mêmes droits d'accès sur les fichiers. Et ça sera des pleins droits. Donc, si on fait True Mode, on fait A, on met égal, et puis on met RWX. Ça veut dire qu'on attribue 7, 7, 7 à tous les utilisateurs en ce moment, si on fait un terme de chiffre. Donc, et puis, on met le nom du fichier pour lequel on est en train de travailler dessus. On nettoie l'écran avec CTRL plus L, CTRL à droite. Et puis, on fait L, R et B, C. Voilà. Donc, nous constatons que la permission qui était là, d'abord, ceci. Vous voyez, on avait les tirets un peu de partout. Et on a maintenant cette nouvelle permission-ci. Donc, on a rempli, on a comblé tous ces tirets par des lettres. Donc, ça veut dire que tous les utilisateurs ont les droits d'accès à ces fichiers. Donc, écrit, lit, écrit et exécuté. Ce qui n'est pas bien. Donc, là, ça peut souvent causer un problème parce que ce n'est pas tout le monde qui doit avoir le même droit d'accès, peut-être, dans un fichier. Bon, comment est-ce qu'on va faire ça? On peut retirer cela. On peut retirer, oui. Donc, on va d'abord retirer, disons qu'on va retirer, par exemple, pour l'utilisateur. Donc, on n'est pas encore ici. On va arriver là. Disons qu'on va retirer le droit lit et exécuté pour l'utilisateur. Pour le propriétaire du fichier. Donc, ça veut dire que, on fait comment? On fait, on atteint, tu m'autres. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, ce n'est pas là. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ce n'est pas là. Donc, je disais que, disons, j'ai fait une petite erreur quelque part. On devait taper sur le terminal. Je suis allé plutôt taper sur le dossier, sur le fichier qu'on travaille. Bien, pour revenir à nos moutons, je disais que, disons qu'on devait retirer le droit d'accès en termes de lecture et d'exécution aux propres utilisateurs du fichier. Donc, aux propriétés du fichier. Donc, pour le faire, on va faire ceci. Si vous vous rappelez, les UGO qu'on a vus ici en haut. Si vous vous rappelez, les UGO qu'on a vus ici en haut. Donc, on va maintenant faire usage de cela. Donc, pour faire usage de cela, on va faire, donc on dit pour l'utilisateur principal du fichier, donc pour la propriété du fichier. Donc, la propriété du fichier est représentée par U. Et puis, on va retirer le droit. On va retirer quel droit? Donc, on va faire R et X. Donc, on leur utilise les droits d'écriture et d'exécution. On leur utilise les droits d'écriture et d'exécution sur quel fichier? Et d'ici. Bien, voyons voir si cela a marché. On va maintenant faire R et R sur EBC. Voilà. Donc, si vous voyez, il n'a que le droit d'écrire. Il n'a pas le droit de lecture. Donc, si vous faites par exemple 4. Vous vous rappelez de la commande 4. La commande 4, c'était pour lire le contenu d'un fichier. Si vous faites par exemple 4 sur EBC, on va vous dire que l'utilisateur n'a pas la permission. Vous voyez? Permission Deny. Donc, voilà comment Tumult marche. Bon, maintenant, si on veut donc remettre ce droit, on peut utiliser... On peut utiliser quelle commande? Je sens que je fais un petit bazar quelque part ici. Si on veut lui remettre ce droit, on peut faire Tumult. Oui, on peut faire Tumult. On dit... Disons qu'on veut lui remettre le droit juste d'écriture. Donc, on va faire Tumult, l'utilisateur principal, le owner, pardon, le propriétaire. On va faire maintenant... Donc, puisqu'on veut lui donner le droit de lecture, de lecture, on va faire plus. Et quelle est la lettre qui permet de le faire? C'est R. Voilà. Et puis, c'est sur quel fichier? EBC. Bien. On peut maintenant faire LL sur EBC. Oui. Vous voyez? Le droit de lecture est revenu. Comparé à ceci là où il n'avait pas de droit. Vous voyez? Voilà. Donc, maintenant, si on fait encore 4 et BBC, vous voyez? Maintenant, on n'a plus eu le message. On n'a plus eu le message. Ça veut dire qu'on a donné le droit d'écrire sur ce fichier. Donc, tout à l'heure, ça nous mettait Permission Deny. Donc, vous voyez comment la Commotion Mode est très puissante. Si vous n'avez pas le droit, si vous n'avez pas ce droit là, vous ne pouvez pas utiliser le fichier. Bien. Maintenant, prenons l'exemple ici. On dit qu'on va retirer XA. On va retirer le droit d'exécution aux utilisateurs. Donc, pour ça, on va faire To Mode O moins X. Voilà. Sur A, B, C. Donc, O représente order. Order, ce sont juste les autres utilisateurs dans le public. Ou alors, ceux qui n'appartiennent pas au groupe. Par exemple, Joachim, tout à l'heure, en haut là. Ou alors, qui n'appartiennent pas au groupe primaire, qui était Esmouma. Je vous ai dit Joachim représente le groupe secondaire. Donc, c'est ça ici. Je ne parle pas de ceci parce qu'il se ressemble. Je ne veux pas créer de confusion. Donc, c'est ça ici. Et là aussi. Donc, ça, c'est le groupe secondaire. Et là, c'est le groupe primaire. Bien. Si je tape ceci, je vais aller la commande. Et puis, je vais faire LR. Pardon. Je vais faire LR sur ABC. Vous voyez que tout à l'heure, il a le droit d'exécution. Maintenant, il n'en a plus. Donc, c'est la même chose. Si je vais retirer pour tous les utilisateurs, le droit d'exécution de ce fichier. Je peux faire To Mode. Et puis ici, je mets E. Voilà. A. Donc, si je valide, je fais maintenant LR sur le ABC fichier. Vous voyez. Ils ont maintenant tout ce que le droit de lecture et écriture. Donc, c'est comme ça que vous pouvez le faire. Bien. Par la suite, vous pouvez pratiquer le reste si vous voulez. Vous pouvez pratiquer le reste. Et sachez que vous pouvez aussi le faire en touchant un groupe particulier. Vous pouvez, par exemple, dire que le groupe, le propriétaire et le groupe, je veux qu'ils reviennent avec les droits d'exécution sur ce fichier. Donc, si vous regardez ici, tout à l'heure, il n'y avait que les RW, RW, RW. Bon. Les autres vont rester comme ça, mais pour ceux-ci, ça va changer. Donc, si on fait ça, on fait maintenant LR sur ABC. Voilà ce qu'on a. Donc, vous voyez les droits d'exécution sur les utilisateurs, sur le propriétaire et le groupe secondaire a été attribué à le succès. Bien. Par la suite, nous avons un petit bonus que j'ai ajouté pour comprendre mieux comment ça se passe avec la commande touch. Par exemple, la commande touch et la commande md. Donc, lorsque vous faites touch, par exemple, vous faites touch, vous allez constater que ça va créer un fichier. Oui. Ça va créer un fichier, mais vous vous demandez, ne vous demandez-vous pas comment est-ce que ça vient à ce fichier. Bon. Tous ces fichiers que ça va créer vont venir avec les mêmes permissions. Par exemple, disons qu'on crée touch, fichier 1, fichier 1, oui, fichier 2, oui, voilà. Si je fais ça, je valide. Je fais LLS, bon, c'est là. Si je fais LLS sur fichier. Bon. Puisque je veux voir juste les deux fichiers, je peux mettre étoile. Pour dire que tout ce que tu vois comme fichier, affiche-moi. Donc, il affiche maintenant ceci. Vous voyez, les deux sont venus avec les mêmes permissions. Donc, comment est-ce que ce mécanisme se passe en arrière-plan? Donc, on entre un peu plus en profondeur ici pour comprendre comment est-ce que cela se passe. Et c'est la même chose si vous faites MKDA, vous dites dossier, par exemple. Dossier. Vous dites, je suis en train de créer un dossier qui va s'appeler dossier. Puis, bon, quand je crée ça, je fais LL sur LL avec tirer T pour dire, je veux voir le premier fichier qui a été créé ou le premier dossier. Vous remarquez ici qu'il y a cette permission-ci. Donc, si je crée encore un autre dossier, il y aura la même permission. Donc, cette permission, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 7. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est 7. Là aussi, c'est 7. Et là, c'est 5. Donc, si on le voit en représentation numérique, là, c'est 5. Donc, c'est 7, 7, 5. Donc, on se pose donc la question de savoir comment est-ce que les dossiers viennent avec 7, 7, 5 par défaut et les fichiers viennent avec 6, 6, 4 par défaut. Bien, voyons donc ça plus en détail. On dit, sur Red Rail Enterprise Linux, le niveau maximal de permission sur un dossier est 7, 7, 7. Là, on vient de comprendre cela plus en haut que le niveau maximal pour les permissions numériques, c'est 7. Donc, ça va être 7, 7, 7. Donc, pour le propriétaire, le groupe secondaire et les autres utilisateurs. Et celui des fichiers maintenant. Donc, là, c'est pour les dossiers. Et celui des fichiers va venir avec 6, 6, 6. Ainsi, le responsable de ce mécanisme est le U-Mask. Le U-Mask est un outil sous l'inus qui permet d'attribuer les permissions par défaut sur des fichiers. Donc, si vous voyez, j'ai mis la U-Mask entre parenthèses et égale à User Mask. Donc, le U-Mask de l'utilisateur, nous continuons en disant que le U-Mask de l'utilisateur route, qui est route dans le compte administrateur de votre système, est 0, 0, 2, 2. Bon, le premier 0, lui, il n'est pas, il est insignifiant. Ce sont les trois autres, vous devez, vous devez retenir. Et celui du simple utilisateur, par exemple, comme S-Goma, je vous ai dit, quand vous êtes simple utilisateur, vous avez juste le signe du dollar. Mais quand vous êtes administrateur, connectant dans l'administrateur, vous avez le signe JS. Donc, on peut dire que, pour l'utilisateur, c'est 0, 0, 0, 2, ou alors 0, 0, 2, tout simplement. Donc, on peut dire que ceci se vérifie avec la commande U-Mask. Donc, si vous tapez là, U-Mask, je vais nettoyer l'écran, vous allez voir ça, vous donnez 0, 0, 0, 2. Donc, U-Mask vous montre comment des fichiers vont se créer dans votre système. Et ici, c'est pour l'utilisateur. Donc, si vous connectez en tant que route, par exemple, vous allez voir que route, je mets le mot de passe. Si je tape U-Mask, vous voyez, c'est venu avec 0, 2, 0, 0, 2, 2. Donc, c'est ce que j'expliquais ici. Donc, pour le compte, en fonction du compte pour lequel vous êtes connecté, vous allez avoir différents U-Mask. Ça veut dire que quoi? Donc, ça se résume au fait que l'utilisateur route, en créant des fichiers, les dossiers n'aura pas, ces dossiers n'auront pas par défaut les mêmes permissions qu'un utilisateur qui a créé peut-être un fichier avec le même nom. Donc, je vais me déconnecter de là. Exit. Voilà. Je vais nettoyer. Donc, je suis revenu au compte des utilisateurs normal. Donc, ça peut se vérifier avec cela. Donc, on vient de le voir. Maintenant, on dit que si nous ajoutons le flag, donc c'est tout simplement pour dire l'option tirée avec S majuscule, il nous montrera comment chaque dossier créé aura une permission par défaut qui lui sera attribuée. Donc, si nous faisons U-Mask, U-Mask- Donc, je mets un S majuscule, pas minuscule. Si vous mettez minuscule, ça va se plaindre. Quand je mets ça, vous voyez, pour l'utilisateur simple, il dit que... Donc, là, c'est pour voir comment les dossiers seront créés. Il dit que quoi? Que les dossiers seront créés avec RWX pour l'utilisateur, pour le propriétaire du fichier, du dossier. Pardon. Là, c'est pour les dossiers. Et ça sera créé avec la même chose pour le groupe secondaire. Et enfin, pour le groupe, non, c'est le groupe primaire, pardon. Et enfin, pour les autres utilisateurs, ça sera RX. Donc, si on refait encore LL-T, vous allez voir que ce qui est décrit là, ici, pour les dossiers, c'est exactement ce que vous avez ici. Donc, voilà comment le mécanisme se passe en arrière-plan. Mais jusque-là, ce n'est pas encore bien compris. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la peine de pouvoir écrire ici ceci. Donc, pour trouver dans cela, comment est-ce que ça se passe? Vous savez que le U-mask, quand vous tapez la commande U-mask, ça vous donne 0, 0, 0, 2. Je vous ai dit le premier 0 est un signifiant. Donc, vous pouvez considérer plutôt les autres. Donc, pour les dossiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les dossiers, on aura quoi? On prend le plus grand niveau de permission, moins la permission par défaut du U-mask. Et on va trouver donc la permission par défaut avec laquelle les dossiers vont se créer. Même chose pour les fichiers. Parce que le niveau maximal pour les fichiers, c'est 666. Donc, on va prendre ça, moins 0, 0, 2 pour l'utilisateur simple. Voilà, si c'est pour l'utilisateur, ça sera 0, 2, 2. Donc, et puis, ça va nous montrer qu'on aura ceci. Ceci, ceci, c'est 5. Et puis, voilà ce qu'on aura. Et si vous souhaitez changer cela, vous pouvez utiliser la commande U-mask avec le nombre que vous désirez. Donc, voilà un exemple que j'ai appuyé à cela pour les dossiers et fichiers. Donc, on peut le faire. On peut le faire. Donc, on vient de voir qu'en créant des fichiers, donc pour les fichiers, on a dit que quoi? Ce sera RWD pour le propriétaire du fichier. Là, c'est pour le fichier. Oh, désolé. Ici, c'est celui des fichiers. Pardon. Bon, les erreurs sont humaines. Bien, donc là, on voit que chaque fichier sera créé avec RWD, RWD et RXD. Si vous vérifiez ici pour les fichiers. Pardon, qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, c'est 4. C'est 4 que ça va donner. Ce sera plutôt comme ça. Désolé pour ça. Je vais vérifier là. Voilà. Donc, ça sera comme ça. Parce que 6 moins 2, c'est 4. Bien. Donc, voilà comment. Donc, si vous regardez là, c'est la même chose que vous aurez. Si vous regardez là. Et si vous regardez là, vous allez voir que par défaut, la commande de touch va créer des fichiers avec ce mécanisme-ci-là. Donc, essayons de faire l'exemple ici. Donc, on va faire YouMask YouMask Tire Non. YouMask Et puis, on va faire 300. Donc, Voilà. Donc, si on fait maintenant YouMask Voilà. Nous voyons maintenant qu'on a 0, 300. Donc, essayons de créer un fichier. Si on a 0, 300, ça veut dire que pour les dossiers, ça sera quoi? Ça sera R, tout simplement. Et puis, on aura R, W, X, R, W, X. Et pour les fichiers, on aura plutôt quoi? On aura W, X. Et puis, ici, ça sera R, W, R, W. Pour les fichiers. Donc, essayons de voir cela. Donc, pour les dossiers, on a dit que ça sera Que ça sera R et R, W, X, R, W, X. Donc, on va maintenant faire M, K, D, Space, par exemple, dossier 2. Donc, là, on est en train de créer un nouveau dossier. Et puis, si on fait maintenant L, 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 T. Vous voyez? Ça se vérifie. Donc, on a changé le lieu masque et en utilisant dans les commandes M, K, D, et Touch. Maintenant, fichier, par exemple, 3. C'est L, L, T, T. Bien. Voilà. Donc, vous voyez? On a R et R, W, R, W. Donc, je vous remercie. Voilà. On a compris comment le mécanisme de création des fichiers se passe en arrière-plan. Les permissions qu'on a par défaut. Comment on peut changer cette émission avec les numéros et les lettres. Et on a vu que la commande Tumont était une commande très puissante qui nous permettait de changer dans ces mots de permission-là. Donc, je vous remercie pour votre attention. Veuillez pratiquer cela si vous voulez évoluer avec moi. Je vous ai dit que nos projets seront vraiment de taille. Et puis, merci pour votre attention. Merci pour votre temps. et n'oubliez pas d'aimer, de partager, d'écrire des commentaires et de vous abonner sur ma chaîne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada